... ... ... Mesditeurs, chers internautes qui nous suivent sur EMI-FM, bonjour et bienvenue à ce grand oral du 29 février 2020. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, vous le savez. C'en est en outre de recevoir ce matin le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, M. Damdioub. M. le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, madame. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère que nous allons faire une bonne émission pour les auditeurs sénégalais qui nous regardent et qui nous suivent à l'intérêt du pays et dans la diaspora. Merci, Hassan, d'être là tous les samedis. Pourquoi animer le grand oral ? Bonjour. Bonjour, Fatou. Merci. Bonjour, M. le ministre de nous avoir reçu. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers le monde et merci de nous avoir reçu ce soir. Alors, nous recevons le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, M. le ministre Damdioub, que nous allons découvrir dans le portrait Elisabeth Tiata. Damdioub est professeur de sciences et techniques industrielles. Il a eu à enseigner les STI au lycée Seydina Limamolaï. Il fut également chargé de programmes du Centre écologique Albert Swetzer, ONG Suisse au Sénégal, dans les domaines de l'artisanat, de l'agroécologie et de l'agroalimentaire. Ancien directeur de la planification et des ressources humaines du ministère de la formation professionnelle du Sénégal, Damdioub Pofu, expert en éducation, formation du Palame Sénégal. Il a eu à occuper le poste de directeur général de la Société de transport, Dakar Demdik. Il a été président du conseil d'administration de l'Office des forages ruraux. Il a été également le directeur général du fonds de financement et de la formation professionnelle et technique, 3FPT, du Sénégal. Actuellement, il est le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Damdioub est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce matin. Monsieur le ministre Damdioub, vous avez en charge l'emploi et la formation professionnelle. Dites-nous concrètement en quoi consiste votre mission. Fondamentalement, notre mission consiste à donner de la qualification aux jeunes Sénégalais. J'explique souvent que le président de la République a décidé de changer de paradigme en matière d'éducation au sens large. Parce que le secteur de l'éducation, dans le grand secteur de l'éducation, l'enseignement technique et la formation professionnelle, voire même l'artisanat, ont souvent été les parents pauvres de ce secteur-là. Notre pays s'est targué d'avoir investi beaucoup de ressources. On parle même de 40% de notre budget qui était allué au secteur de l'éducation. Mais dans ce budget, la portion congruée revenait à la formation professionnelle, donc à la qualification des jeunes. Et ce qui nous amène à vivre ce que nous vivons aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail mais qui n'ont pas de qualification, qui n'ont pas de compétence. Le président de la République a décidé, dans son programme Ligueï, le Rendez-vous avec l'Avenir, de mettre l'emphase sur la formation professionnelle pour permettre aux jeunes d'avoir une qualification, des compétences et de rentrer dans le marché du travail. Et ce travail se fait dans l'articulation entre la formation professionnelle technique et l'artisanat, qui est aujourd'hui un grand vivier sous-exploité jusqu'ici en termes d'emploi et d'employabilité des jeunes. C'est la raison pour laquelle son Excellence a décidé de mettre le triptyque emploi, formation professionnelle artisanat. Donc notre métier consiste, notre mission consiste principalement pour parler trivialement, à donner du métier aux jeunes pour leur permettre de rentrer dans le marché du travail. Parce qu'aujourd'hui, 200 000 jeunes arrivent sur le marché du travail, mais malheureusement, sur ces 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail tous les ans, seuls 6 % ont une qualification. Et c'est la raison pour laquelle, donc, je dis, ce ministère en charge de l'emploi de la formation professionnelle et d'artisanat, le président de la République lui a doté de moyens conséquents qui lui permettent de former le maximum de jeunes. Et pour parler statistique, nous, en 2012, quand le président de la République arrivait au pouvoir, on avait moins de 30 000 apprenants qui sont dans le système de formation professionnelle technique. Aujourd'hui, on est à plus de 80 000, plus précisément 80 600 jeunes. Parce que le président a compris que pour avoir un emploi décent, il faut au préalable avoir du métier, avoir une qualification, avoir des compétences. Donc notre métier consiste à donner aux jeunes un métier, une qualification pour leur permettre d'avoir un emploi, soit salarié, soit dans l'entrepreneuriat, donc auto-entrepreneuriat. Oui, M. le ministre, merci de vous avoir reçu. Là, vous parlez d'articulation, effectivement, il y a certainement des stratégies que vous mettez en place pour bien former les jeunes à la formation professionnelle, pour au moins qu'il y ait un savoir-faire, ce qui est souvent manqué. Mais vous avez évoqué aussi l'auto-emploi, la nécessité peut-être pour les jeunes de créer des emplois eux-mêmes. Vous en parliez souvent. Mais est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement ? Parce que souvent, les jeunes, les difficultés qu'ils ont, c'est l'accès justement au crédit. C'est ça qui pose problème. Je confirme, ils ont deux problèmes, les jeunes. Ils avaient d'abord un problème de qualification, donc ils n'avaient pas le temps d'apprendre un métier. Ils allaient souvent sur des études longues jusqu'à l'université, mais après, ils n'avaient pas de compétences, proprement dit. Ça, c'était un premier problème. Donc, en vouloir renverser la tendance, aujourd'hui, comme j'ai dit, de 6% de taux de qualification, on peut valablement dire qu'on a presque multiplié par deux ce taux de qualification. J'explique souvent que si on avait moins de 30 000 apprenants, aujourd'hui, à 80 000, pour un taux de qualification de 6, en attendant que les statistiques le précisent, on peut valablement dire que le taux de qualification a augmenté. Donc, c'est le premier problème, la qualification. Et le président de la République a décidé de construire beaucoup de centres de formation. Je rappelle qu'on est passé de 87 centres de formation en 2012 à 119 aujourd'hui. Et cette année, nous allons en ouvrir 13 nouveaux et sur des métiers innovants. Et le président a décidé de construire encore 45 autres dans chaque département. Tout ceci pour former le maximum de jeunes, pour régler la première question qui est la question de la compétence, de l'accès au métier. Le deuxième problème, comme vous l'avez dit, c'est l'accès au financement. C'est la raison pour laquelle nous travaillons ici, dans le ministère, pour qu'il y ait une jonction en toutes les structures qui financent les jeunes. Particulièrement la DER. Nous avons une convention avec le DER qui nous permet, quand les jeunes sont formés, ils peuvent acquérir le financement. Mais ce n'est pas seulement tout. Nous avons décidé d'inclure dans les curriculats de formation la notion d'entrepreneuriat, qui était jusqu'ici le parapauve des curriculats de formation. Les jeunes faisaient une formation. À la sortie, on lui fait faire une semaine, un petit séminaire d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le changement de paradigme consiste pour nous, dès que les jeunes entrent dans le centre, il y rentre avec son projet d'entreprise. Il est formé techniquement, accompagné par des spécialistes qui lui permettent d'avoir son plan d'affaires, son business plan à la fin de sa formation. Donc, il a les qualifications, il a le business plan, après, la DER viendra en intervention pour assurer le financement. Bien évidemment, un autre maillon non moins important, c'est celui de l'accompagnement. Il est question de former pour qu'ils acquièrent les qualifications techniques. Il faut les former en entrepreneuriat pour qu'ils puissent développer leur activité après, mais il faut les accompagner. Et nous avons, nous mettons en place des dispositifs départementaux qui permettent au niveau de chaque département de pouvoir suivre les jeunes en formation, en formation en entrepreneuriat et de lui assurer un financement et le suivi. Est-ce que le suivi après acquisition du financement est aussi assuré ? Parce que beaucoup peinent à rembourser souvent les crédits et sans suivre des procédures judiciaires. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème du financement, c'est vrai. Aujourd'hui, on le vit. Les taux d'intérêt sont relativement élevés. avec la terre, dernièrement. Oui, les taux d'intérêt sont relativement élevés. Il faut le dire, si nous voulons booster la création d'entreprises parce que notre économie est supportée à 97% par les petites et moyennes entreprises, si nous voulons développer beaucoup de petites et moyennes entreprises par les jeunes qui ont décidé d'entreprendre, il faut quand même qu'on arrive, comme dans tous les pays, à des taux zéros pour ne pas dire à des taux négatifs. Ça, c'est un autre combat que nous menons avec les collègues chargés de l'économie et chargés de l'économie solidaire pour que les structures de microfinance puissent accompagner les jeunes entrepreneurs qui décident d'entreprendre parce que le salut de la question de l'emploi se trouve dans l'auto-emploi. Nous ne pouvons pas régler la question de l'emploi des jeunes seulement par l'emploi salarié. Et donc, pour que la condition soit réunie, que les jeunes créent leur entreprise et que ces entreprises survivent avec le temps, il faut la formation technique, la formation en entrepreneuriat, un financement doux, puis un financement doux, j'allais dire, qui permet d'aller à des taux zéros ou à des taux négatifs pour permettre à ces jeunes de pouvoir rembourser. C'est vrai, c'est un problème. La question du financement se pose avec acuité relativement par rapport au taux d'intérêt. Par rapport à la formation professionnelle, permettez à ça, prenez-vous en compte les filières pétrole-gaz puisque ces ressources ont été dernièrement découvertes au Sénégal ? Oui, on les prend en charge, ces filières. Le président de la République a eu l'ingénieuse idée de créer l'Institut national du pétrole et du gaz qui se charge de former les grands cadres de ce pays sénégalais sur les questions de pétrole et de gaz. Nous avons décidé de former, nous, dans notre ministère, c'est notre mission, les cadres intermédiaires. Les cadres intermédiaires, ce sont les techniciens en gaz et en pétrole. C'est la raison pour laquelle nous démarrons un grand projet qu'on appelle le PDCJ qui est un programme d'appui au développement de l'employabilité et la compétence des jeunes. Et ce projet va nous permettre d'ériger un centre de formation sur les métiers du pétrole et du gaz à Saint-Lieu. Le financement est bouclé, les études sont en cours et très prochainement, ce qui viendra en articulation avec l'INPG. L'INPG s'occupera de la formation des cadres supérieurs et nous, dans le centre de formation sur les métiers du pétrole et du gaz, nous allons former les cadres intermédiaires. Et dans le cadre de ce projet, d'ailleurs, en attendant que ce centre soit construit, nous avons un grand programme de formation de 2 000 jeunes sur les métiers annexes et connexes au pétrole. Le processus est en cours, nous sommes en discussion avec les pétroliers qui sont intéressés au Sénégal pour définir les métiers dont ils ont besoin assurer la formation de ces jeunes-là. Monsieur Mines, il y a aussi dans les filières classiques dont vous faisiez à l'éducation tout à l'heure, c'est-à-dire pratiquement la littérature, le droit, tout ça. Il y a encore des milliers et des milliers d'étudiants qui sont encore dans ces filières et qui sont et qui souvent ont des difficultés pour trouver un emploi. C'est difficile, le baron ne recrute pas tout le temps, la magistrature ou quelques personnes. Voilà, c'est très compliqué pour tous ces étudiants, ces milliers, ces centaines de milliers d'étudiants. Est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre des initiatives pour essayer de les accompagner un peu pour changer un peu la mentalité, pour les pousser à l'entrepreneuriat, à l'auto-emploi ? Tout à fait. Je confirme que c'est un problème. Autant nous avons beaucoup de jeunes qui sont bac plus, qui n'ont pas de compétences, qui ont des qualifications parce qu'ils ont un diplôme et qui n'ont pas de compétences pour faire un métier. Autant nous avons aussi des difficultés avec tous les jeunes qui sont déscolarisés précocement, qui sont là dans nos quartiers, dans nos villes, qui ne font rien du tout, qui n'ont aucun niveau. Donc nous prenons en charge ces deux cibles. Je viens de décider au niveau de nos structures de formation qu'ils développent trois offres de formation. La première offre, c'est ces jeunes-là qui sont arrivés au niveau du bac, qui n'ont pas eu le bac, mais qui ne peuvent rien faire. Ceux-là, il faut leur donner une formation professionnelle. J'ai décidé aussi que tous les jeunes qui sont déscolarisés précocement, qui sont sortis des Dara, qui n'ont pas été à l'école pour une raison ou pour une autre, ceux-là, aujourd'hui, ils ont la possibilité d'avoir un métier à travers nos centres de formation professionnelle. Et j'ai décidé aussi que tous les jeunes qui sont des apprentis, qui sont dans nos ateliers artisanaux, qui restent pendant 5, 6, 8, 10, sans reconnaissance de leur formation, que ces jeunes puissent aller au centre de formation en alternance, faire la formation théorique dans le centre le week-end, comme ça se passe dans tous les pays, le soir, en cours du soir, et aller faire la formation pratique dans les ateliers artisanaux. Sur les étudiants, c'est vrai, c'est pour ça que nous avons un ambitieux programme d'orienter 30% des sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle. Parce que la structuration de notre économie aujourd'hui fait qu'on n'a plus besoin de juristes, de banquiers, de financiers, bref, de formation tertiaire ou littéraire. Les besoins de notre économie sont plutôt dans le secteur primaire. Il nous faut avoir des producteurs dans le vrai sens du terme. Nos besoins sont dans le secteur secondaire, sur le pétrole, sur le gaz, et nous devons former beaucoup de gens. Dans tous les pays du monde dits développés aujourd'hui, les gens ont mis l'emphase sur la formation professionnelle. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement, le président de la République, a décidé de faire ce qu'on appelait une formation en alternance, ce que les autres pays ont appelé une formation duale. Donc, les jeunes sont recrutés, ils vont en entreprise, et quand je dis entreprise, c'est y compris les entreprises artisanales qui présentent les prérequis nécessaires, y compris les grandes entreprises. Ils y vont quatre jours et le cinquième jour, on les amène dans nos centres de formation pour faire leur formation professionnelle. Donc, tout ça, c'est des mécanismes qui nous permettent non seulement d'orienter les jeunes très tôt dans la formation professionnelle, et tout cela, on a besoin de communication, parce que nous avons eu un président littéraire pendant longtemps, le président Leopold Cédat Senghor, qui nous a valu ce que ça nous a valu. Aujourd'hui, on a une grande administration, de grands magistrats, de grands... Mais aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus de techniciens, de cadres intermédiaires, de techniciens agricoles, de producteurs, pas seulement des paysans. C'est en ce sens que nous devons changer de paradigme pour que quand même les jeunes très tôt acceptent d'aller faire une formation professionnelle, d'avoir un métier et de vivre de leur métier. Donc... Oui, merci. Il y a certainement une articulation entre les projets que vous mettez en place, que j'en ai vu, les DAC, etc., dans le domaine agricole, si je prends seulement ce domaine. Mais la nécessité pour les jeunes d'investir justement dans ces secteurs primaires, que sont l'agriculture, la pêche, et qui sont très rentables, où il y a encore beaucoup de choses à faire, parce qu'au niveau de l'ARM, par exemple, on me dit que la production nationale de maïs est insuffisante tout même par rapport à la demande. Les gens sont obligés de les importer parce qu'on ne produit pas assez de maïs. Et dans d'autres secteurs, c'est pareil. Le blé, on n'en cultive pas encore alors que les capacités et les possibilités sont là. Donc, est-ce qu'il ne faut pas pousser aussi les jeunes véritablement vers tous ces secteurs de les encadrer et voir comment on peut aussi les insérer et leur permettre justement d'être fonctionnaires ? Tout à fait. Je suis parfaitement en phase avec vous. Comme je disais tout à l'heure, pendant longtemps, nous sommes restés dans les offres de formation classique. Nous avons tous pensé que pour être paysan, on est fils de paysan, on devient paysan. Or, c'est un métier. L'exemple que je donne souvent aux jeunes, pour être bouché, c'est un métier. On n'est pas un métier de père en fils. Mais malheureusement, ces métiers ne sont pas valorisés. Oui, ils ne sont pas valorisés. Ce qui crée un peu la réticence aussi au niveau de ces jeunes. C'est pour ça que maintenant, nous diversifions les offres de formation. On n'a jamais eu au Sénégal l'horticulture, par exemple, les domaines que vous avez. L'horticulture nous donne beaucoup de satisfaction en termes d'exploitation, en termes de production de biens et de services. Mais on n'a jamais eu. Aujourd'hui, on est en train de diriger dans des zones horticoles, par essence, telles que Tchèpe. Je connais les directeurs de Makoubadiou. Oui, qui fait beaucoup de choses dans le domaine de l'horticulture. Mais aujourd'hui, on est en train d'avoir des centres de formation de dernière génération sur l'horticulture, par exemple. On n'en avait pas. C'est très utile. Parce que jusqu'ici, on a appris dans l'État. Il faut qu'on comprenne, c'est la raison pour laquelle dans les 45 centres de formation nouveaux qu'on est en train de construire, les filières sont très diversifiées, orientées particulièrement vers le primaire et vers le secondaire. Et moi, c'est vers le tertiaire et le quaternaire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut valoriser ces métiers-là par une formation digne de son nom, par une reconnaissance, par un diplôme, un certificat et par un accompagnement pour insérer les jeunes dans ces domaines et montrer aux autres que c'est possible de vivre de l'agriculture décemment comme on serait un fonctionnaire. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, malheureusement, au Sénégal, tous les jeunes veulent devenir fonctionnaires. Ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas bon, je le dis, je dis aux jeunes... C'est un peu culturel. C'est culturel. Je pense qu'il faut du temps. Moi-même qui vous parle, j'ai fait la formation technique, mais au début, on se moquait de nous à la ligne. A tirassou, comment on nous appelait ? Parce qu'on était en blouse, on était relativement sale, les gens pensaient que ce n'est pas valorisant. Or, aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur cela pour changer la mentalité, la conception que les Sénégalais, les jeunes Sénégalais ont de la formation prochaine. Et comment comptez-vous vous y mettre justement ? Parce qu'il faut une bonne sensibilisation. Oui, c'est d'abord que... Sinon, les projets sont voués à l'échec parce que les bénéficiaires ne viendront pas. Oui, c'est d'abord que nous mettons en place des centres de formation de dernière génération basés sur le TIC. Parce que, je dis souvent à mes collaborateurs, nos premiers outils communicationnels, ce sont nos centres de formation. Quand ils sont de dernière génération bien équipés avec des systèmes basés sur le TIC, des systèmes d'arrosage modernes, des systèmes d'horticulture moderne, des fermes modernes, on poussera les jeunes à venir vers nous. Mais sans compter la communication qu'on fait à travers des médias comme les Votts et j'en profite pour vous remercier. Le Grand Oral se poursuit et nous recevons le ministre de l'Emploi de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat d'Amne de Venouzon au SIAD, le Salon International de l'Artisanat de Dakar qui est le prétexte majeur de cette émission. Vous en êtes à la deuxième édition. Alors, les préparatifs, vous en êtes où ? Ça se passe très bien. Le Salon International de l'Artisanat de Dakar communément appelé SIAD, c'est un grand rendez-vous de l'artisanat mondial, j'allais dire. Nous en sommes à la deuxième édition. Cette année, la Turquie en est l'invité d'honneur et nous attendons pas moins de 18 pays de la sous-région qui vont arriver participer à cela. C'est un moment très important du 5 au 10 ici au centre des expositions d'Indiam Niadio. On aura le plaisir et l'honneur d'accueillir le président de la République qui compte beaucoup sur l'artisanat pour quand même vendre encore la destination du Sénégal. parce que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes vivent de l'artisanat. Il faut encore le valoriser, hisser le nouveau, montrer en exemple ce qui excelle dans leur métier et c'est l'une des raisons qui nous permet d'organiser ce SIAD pour la deuxième fois. On se réjouit de recevoir le président de la République. C'est une source de motivation pour les artisans. C'est vraiment un salon au niveau qu'on organise parce que le Sénégal a toujours été pionnier dans ce domaine. Aujourd'hui, on est heureux de comprendre que beaucoup de pays organisent un salon international et beaucoup de pays aussi ont fait honneur au Sénégal. Cette année, le Niger et le Mali ont fait du Sénégal l'invité d'honneur et le mois de mai prochain, c'est le Cameroun qui a fait du Sénégal l'invité d'honneur par rapport au salon de l'artisanat. Ce n'est pas fortuit, je pense que c'est eu égard à l'expérience, à l'expertise de notre artisanat et le président de la République a l'ambition de le booster et de le hisser encore plus loin pour que l'artisanat puisse jouer véritablement son rôle dans notre économie. D'où est venue l'idée de tenir un tel salon ? Qu'est-ce qu'on a senti comme besoin pour le faire ? Oui, je pense que pourquoi on a besoin de faire un salon ? C'est d'abord pour montrer le savoir-faire sénégalais, le génie sénégalais. Nous avons beaucoup de très bons artisans et l'État a décidé de consacrer beaucoup de ressources de la commande publique vers l'artisanat. Pour nous, c'est une manière de montrer le savoir-faire des Sénégalais mais c'est aussi une manière de discuter sur les problématiques liées à l'artisanat au sens large. J'ai dit que deux moments forts c'est l'ouverture avec le président de la République mais les panels qui sont des panels de haut niveau avec des experts internationaux qui viendront échanger avec nous sur comment faire pour encore améliorer notre artisanat pour encore contribuer significativement à notre PIB pendant ce salon. Les attentes par rapport à ce salon aussi ? M. le ministre en a parlé tout à l'heure. Évidemment, lorsqu'on parle d'artisanat au Sénégal, on pense également à ces exemples intéressants sur les chaussures d'engai, etc. C'est des exemples intéressants de savoir-faire au niveau local. C'est peut-être ça qu'il faut valoriser et peut-être essayer eux aussi de les encadrer. Aussi bien du point de vue formation mais aussi du point de vue d'opportunités commerciales. Tout à fait. En fait, c'est le but du salon. Le but du salon, c'est de montrer le savoir-faire sénégalais et d'ouvrir des perspectives pour les artisans. Vous avez cité le cuir à Engai. C'est une fierté pour nous. Et je dois avouer ici que dans le même sillage que nous allons faire un centre de formation professionnelle sous les métiers du pétrole et du gaz, nous avons bouclé le financement pour faire un centre de dernière génération sous les métiers du cuir et du pot et des pots à Engai. Donc, l'objectif du salon, c'est ça, c'est de montrer le savoir-faire sénégalais, d'ouvrir des perspectives et des opportunités aux artisans mais d'échanger aussi sur les problématiques auxquelles on est confrontés pour pouvoir aller plus loin. Je voulais savoir de l'échappement de la politique. Ah, je veux savoir toucher maintenant à la politique. Volontiers. Vous êtes cadre au niveau de l'affaire. Oui. Vous êtes un des rares leaders au niveau de la région de Djurbel. Avoir été provu d'ailleurs en poste ministériel. Oui. Je vous disais qu'il n'y avait pas de ministre au niveau de la localité mais heureusement vous êtes là et vous représentez bien la zone. Mais aujourd'hui, il y a des débats en cours. Ce qui a relancé la polémique sur le troisième mandat, ce sont les propos du premier ministre Mbun Abdelhaïdjian, mais également du ministre Mbun Abdelhaïdjian, qui déclarait le président à droit. Je ne sais pas trop, vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce débat ? Non, je pense que je n'ai pas écouté le ministre d'État Mbun Abdelhaïdjian. Par contre, quand le premier ministre Mohamed Mbun Abdelhaïdjian faisait sa déclaration, j'étais à Gédéouaï. C'était à Gédéouaï à l'occasion d'un grand forum sur les réalisations du président. Mais ma lecture, c'est que le ministre d'État secrétaire général de la présidence parlait de la vision et de la politique du président de la République à l'horizon 2035. On n'a pas attendu 2020 pour parler de cette vision. Dès notre accession au pouvoir en 2012, nous avons parlé d'un plan sénégal émergent qui a un horizon sur 2035 entrecoupé par des plans d'action. C'est sous cet angle-là que je mets l'analyse que quelle que soit la personne, le régime, nous, on est conscients que le PSE est un plan pertinent et qu'il va jusqu'en 2035 et pourquoi pas même au-delà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça. Moi, c'est la lecture que j'en fais. Mais non, je pense que le débat sur le troisième mandat, nous, on refuse de verser dans cela parce que c'est un non-événement pour le monde. Nous, on a été élus sur la base d'un programme très clair et nous nous concentrons pour réaliser les attentes du peuple sénégalais. C'est le plus important. Au moment venu, le Sénégal est un grand pays avec des institutions très fortes, avec des magistrats et des hommes d'État très forts qui prendront leurs responsabilités pour indiquer la voie à suivre et nous, un bon républicain, un bon démocrate, on se soumettra. Mais pour le moment, on est focus sur les réalisations de notre programme ligueillent pour un lec, mais je suis sur les attentes par rapport aux Sénégalais. En tout cas, moi, c'est mon travail de tous les jours. Comment faire pour donner un emploi jeune ? Comment faire pour leur donner un métier ? Comment faire pour rendre visible la vision du président de la République ? Sauf que c'est au niveau de la majorité que certains peut-être relancent le débat, la polémique, si vous voulez, parce que la polémique, ils relancent souvent du côté de la majorité des gens qui viennent dans des positions. Je pense que c'est maladroit. Je dois avouer que c'est maladroit parce que nous, aujourd'hui, nous devons être, comme je l'ai dit, tendus vers l'action. L'opposition peut entretenir ce débat. Le troisième mandat, etc., ils peuvent le dire. Mais nous, c'est action. Vraiment, ce que nous voulons, c'est comment faire pour réaliser tous les engagements du président. Avoir un bilan parce que nous, nous avons créé notre parti à paire pour contribuer significativement au développement de ce pays. Et aujourd'hui, il est indéniable que pendant ce premier mandat et au début de ce second mandat, on a fait des réalisations, d'importantes réalisations qui sont visibles et connues, appréciées par les Sénégalais. C'est ce qui nous a valu la réélection du président de la République de manière très brillante au soir du 19 février 2019. Je pense que c'est un signal très fort que les peuples sénégalais ont validé la politique du président de la République et ont décidé de continuer avec lui. Nous devons rester dans cette lancée. En tout cas, le gouvernement, moi qui ai l'honneur de siéger aux côtés du président tous les mercredis, on nous appelle toujours à aller vers l'avant pour mettre en oeuvre les politiques du chef-là. Le reste, c'est un débat politicien. On en parlera au moment de faire de la politique parce qu'un pays aussi, on ne peut pas passer notre temps à parler que de politique. Il y a un temps pour faire de la politique, il y a un temps pour travailler et nous, en tout cas, nous qui sommes au pouvoir, c'est le temps du travail pour le mois. Le reste, ce n'est qu'un débat d'opposants. Comme Hassan l'a dit, le X est que le débat vient même de l'APR, du pouvoir. Ne pensez-vous pas quand même que certains de vos camarades ont peur de perdre le pouvoir si le président salle ne se représente pas ? Un peu le syndrome du PDS en 2012. Mais non, nous, vous savez, l'APR est née dans des conditions très particulières. 80% des gens qui ont créé ce parti-là n'avaient jamais fait de la politique avant. J'en fais partie. Nous étions plus ou moins des intellectuels et des cadres travaillant pour leur pays quelle que soit la situation. donc nous avons décidé d'accompagner le président de la République parce qu'on a été convaincus par sa vision, sa politique et nous l'avons accompagné. Personne n'est éternel au pouvoir. Le président l'a rappelé avant-hier, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui seront dans l'opposition demain et ceux qui sont dans l'opposition pourraient être au pouvoir. Le reste, c'est une question de temps et une volonté divine. Mais certains, une fois arrivés, ne veulent plus partir. Non, mais je pense que ça, c'est une conception très étriquée et très erronée de pouvoir. Personne n'est éternel. Les gens pensent, l'institution demeurent et ce pays-là est plus important que nos petites personnes qu'on soit du PDS, de l'APR ou du PS. Le plus important c'est de marquer notre passage. D'abord nous en tant que personnes. En tout cas, moi c'est ma conception. Le président de la République qui m'a fait l'honneur de m'appeler à ses côtés, je travaille pour moi d'abord parce que j'ai envie quand même d'imprimer ma marque personnelle sur l'avancement de ce pays-là. Je travaille pour atteindre une vision globale du chef de l'État mais après le reste on le laisse entre les mains du bon. Sauf qu'à l'APR également on soupçonne ou en tout cas il y a des vérités de bataille, de sécession en tout cas d'après les propos de Barégnan qui s'en prend un traitement à Bimutouré au ministre de la Fétangère. Ça aussi, on a trouvé que c'est quand même maladroit dans l'erreur le fait d'indexer. C'est comme s'il y avait une sorte de charge soucière. Il y a eu la sortie de Mambégnan aussi. Mambégnan qui dit qu'il y a un traître. Peut-être que... Il y a un malaise à vous. Non, 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 ils en savent plus que moi. Mais en tout cas moi... Mais vous n'êtes pas dans ça. Non, non, je ne suis pas... Vous êtes un technicien en fait. Non, non, je suis politique. Je revendique ma casquette de politique. Je suis politique mais je vais être rationnel. Je crois en ce que je vois. En tout cas, l'APR c'est un grand parti. Je ne cesse de le dire. En tout cas, malheur à ceux qui veulent utiliser leur position pour déstabiliser le parti ou pour remplacer notre président avant l'heure. Pour moi, c'est une démarche vouée à l'échec. Et l'APR a toujours démontré que c'est un parti fort, un jeune parti, par l'âge, mais un parti structuré. Ce n'est pas pour rien que l'APR depuis 2000... C'est souvent qu'on dit qu'il n'est pas structuré. Ah si, si, si. On est structuré... Les gens comme moi le disent. Et beaucoup pensent même que ce sont là les conséquences de l'absence de structuration qui font un peu de l'APR une armée mexicaine où tout le monde veut être chef. On est structuré à notre manière. On n'est pas structuré. C'est une armée mexicaine ? Non, pas. C'est pas une armée mexicaine. Mais on peut avoir... Parce que, comme j'ai dit, l'APR est un grand parti. On peut avoir des ambitions, le choc des... Parce que la politique aussi, c'est quand même une question d'ambition. Il peut y avoir des chocs des ambitions. Mais chaque fois que l'intérêt du parti et du président de notre parti s'est présenté devant nous, nous savons taire nos différences, nous savons taire nos querelles et aller à l'essentiel. Nous l'avons démontré. Nous n'avons pas besoin de nous structurer comme classiquement les autres partis l'ont fait. Nous avons besoin, nous, de nous structurer à notre manière pour mener à bien notre politique. Mais pour étouffer ses ambitions, le président a dû user du non ni oui ni non parce que... Non, non, il n'a pas étouffé d'ambition. Il a voulu nous appeler au travail. Parce qu'on ne peut pas, comme j'ai dit... Parce que s'il dit oui, la polémique, hein ? S'il dit non, la politique, la polémique. Chacun va mettre sur la table ses ambitions. Donc, nous, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, nous faisons focus sur le travail qui nous a été assigné par 58,22 Sénégalais, ce qui n'est pas rien. Nous, on doit être focus, tendus vers l'action pour faire des résultats. En 2024, nous présenterons nos résultats et nous apprécierons, nous, en tant que parti, nous, en tant que coalition. Dernière question, je peux dire, si vous permettez, si je chaperais. Je me dis, mais il y a un après, il y a un après-mac-u-sale à l'après-rône aussi. Oui, bien sûr. Il faut bien que la paire en tant que c'est sûr. Bien sûr. Un parti qui a eu le privilège de gérer le pays. Oui. Avec toute cette expérience, il faudrait bien continuer aussi que l'institution reste même au-delà de la personnalité. Tout à fait. J'entends des gens dire qu'il n'y a pas de marquer ou rien. Mais là, il y a un petit problème. Non, 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 mais je pense que, bon, personne n'est éternel. Personne n'est éternel. Je pense que nous n'avons pas créé notre parti pour gérer ce pays pendant 12 ans et puis partir. Non. Nous, nous avons une vision globale, comme j'ai dit. Dès que nous sommes arrivés, nous avons pensé en horizon sur 2035. Ce n'est pas rien. Donc, nous avons l'ambition, mais quand même, la politique aussi, c'est une question de rapport de force. Nous, on présentera... Et peut-être de stratégie, parce qu'apparemment, c'est très stratégique, là. Vous ne voulez pas trop dévaler vos... Oui, oui, mais c'est normal parce qu'on est en politique. L'ambition, l'objectif d'un parti, c'est d'accéder au pouvoir et de conserver... Nous, même, on ferait une dième, quoi. Non, non, mais bon... Mais pensez-vous que l'APR va quand même résister à l'après-mai ? Absolument. Il a vu un peu comment les choses se déroulent. L'APR a de très beaux jours devant lui. Ça, je peux vous assurer parce que nous avons la chance d'avoir un président visionnaire, un président jeune qui est encore prêt à nous accompagner et nous sommes encore... On va se surprendre parce que nous avons surpris dans beaucoup d'élections. On nous a dit... On pensait qu'en 2012, on n'allait même pas arriver quatrième, on est arrivé deuxième, on a pris le pouvoir. En 2019, on a pris du... Les gens avaient pensé que ce serait l'implosion de Bernaud, etc. Non. Nous, nous savons où nous allons et nous avons notre stratégie pour y arriver. Ce ne sont peut-être pas des stratégies classiques comme les autres partis le feraient, mais nous, c'est notre façon de faire la politique. Vous entendez parler, vous voulez que le président de la République reste chef de son parti sur cette question-là qui divise un peu la classe politique. Vous pensez quoi ? Oui, nous, on pense quand même que jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, nous souhaitons que le président de notre parti reste président de la République. On n'a pas de... C'est notre position au dialogue. Nous avons dit que pour le moins, on pense que... Il ne faut pas qu'on nous impose des modèles venus d'ailleurs. Le Sénégal est un petit pays, mais c'est une grande nation. Et c'est quand même un pays qui n'a pas beaucoup à envier aux nations démocratiques. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, mais je dois avouer que nous devons être fiers de notre pays. Nous devons être fiers de ce qui se fait ici et se réunir autour de l'essentiel. Comme j'ai dit la dernière fois, c'est tout le sens que je note au dialogue. Parce que le président de la République aurait pu dur. J'ai gagné avec 58,26%, très confortable. J'ai une majorité à l'opposition. Pourquoi dialoguer ? Mais si vous dialoguez, c'est parce que vous pensez à l'avenir de ce pays-là. Et gouverner, c'est prévoir. C'est la raison pour laquelle j'encourage le président de la République dans ce dialogue-là. Et j'espère que les grandes personnalités qui sont dans ce dialogue vont nous sortir des propositions consensuelles qui feront avancer notre pays, notre démocratie et notre pays sur le plan économique. Partout, il y a, M. le ministre, également un peu de tension dans l'air. Une manifestation est prévue, je pense, aujourd'hui même, actuellement. Parce que simplement, certains Sénégalais estiment que cette augmentation tout à l'heure de produits, de denrées, pose quand même problème. C'est comme si vous attendiez d'être élu ou simplement tout augmenter là, justement, ça fait un peu mal. Les Sénégalais, quand ils souffrent. Non, je pense que... Le taux de croissance, 6%, c'est vrai, mais ça ne se récute pas tous les jours sur le poignet de la ménageuse. Ah, si, si, si. Je veux dire... C'est avec la croissance qu'on peut quand même... C'est avec un taux de croissance correct qu'on peut... Est-ce qu'on peut pas beaucoup plus de... Oui, quand on paye des bourses de sécurité familiale, quand on fait des économies pour former les jeunes. Je n'ai pas dit tout à l'heure, dans le cadre de la formation professionnelle, les jeunes ont une allocation de 40 000 francs par mois pour aller faire une formation technique. Oui, ils font 4 jours à l'entreprise et l'État leur paie 40 000 par mois. Et l'État leur paie leur formation complémentaire dans le centre. Quand on fait cela, quand on prend 20 milliards de francs CFA qu'on met dans le financement de la formation professionnelle, quand on fait passer le budget destiné à la formation des jeunes de 24 milliards à 78 milliards cette année, mais tout cet argent-là, il faut avoir un beau taux de croissance dans le temps pour pouvoir le faire sur le budget de l'État. Maintenant, le Sénégal n'est pas un pays isolé du reste du monde. Nous sommes restés 7 ans au pouvoir sans augmentation de l'électricité, par exemple. Mais nous revenons de loin sur l'électricité. Il y a eu une diminution. Oui, il y a eu une diminution de 10%. Une baisse de 10%. Maintenant, si on a juste une baisse de 10%, et si on a juste à 6%, et pas pour toutes les catégories, je pense que les Sénégalais raisonnables comprennent que c'est une chose qui doit être acceptée. Mais pourquoi ? Moi, je viens chez moi, à part par vous dire, le riz, ça augmente, le riz, ça augmente. Oui, bon, je... Pour moi, j'en ai deux. Non, non, moi, pour ce que j'en sais, je sais qu'on est resté 7 ans sans augmentation, ce qui est rare. Pendant 7 ans, il y a eu une stabilisation. Il y a eu vraiment une stabilisation des prix. Comparativement à ce qui s'est passé avant, on a connu des augmentations tous les mois sur le prix de l'hydrocarbure, sur le prix des hydrocarbures. On a connu des augmentations à la limite mensuelle. On a connu presque des emmètes de l'électricité au Sénégal. Si le PDS a perdu le pouvoir, c'est à 50% à cause de l'électricité. Nous venons de loin. Les délaissages sont derrière nous de très loin. Mais devrions-nous rester dans cet état de confort, nous qui sommes des urbains, et oublier le reste du pays ? Parce que ce que nous faisons sur l'augmentation de 6%, pas sur toutes les catégories, sur la facture de l'électricité, c'est pour améliorer l'accès à l'électricité en monde rural. Ce qui me semble être quand même plus juste. est très cohérent par rapport à la... C'est ce que dit le président ? Oui, une question d'équité. C'est une question d'équité territoriale et sociale. Je pense que les Sénégalais raisonnables ne sont pas dans ça. Maintenant, si des opposants décident de marcher, bon, on est dans un pays démocratique, c'est la respiration démocratique de ce pays. Vous devriez mettre quelqu'un en prison aussi pour ça ? Non, mais je pense que... Je pense que, comme on l'a dit, c'est... Il faut être raisonnable. Je pense que M. Sagnat a... Personne ne souhaite personne, à personne la prison. Mais je pense qu'on vit dans un pays où il faut respecter les institutions. C'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on doit bafouiller les institutions. Parce qu'un pays, un État, ce sont des institutions fortes. Et l'État, c'est un mythe. Quand les gens vont démystifier l'État, on n'aura plus d'État. Et il faut aller voir les pays où on n'y a plus d'État. C'est extrêmement grave pour tout le monde. Donc, nous devons avoir raison gardée. Comprendre que le président de la République, ce n'est pas la personne du président Maxal, mais c'est l'institution en tant que telle à qui on doit respecter, considération. Je pense qu'il faut... Je profite de votre appel pour lancer un appel à la raison, à certains Sénégalais. Mais c'est bien, maintenant, on peut manifester. On a autorisé les manifestations, les marches. Il peut manifester, marcher, mais en restant dans les proportions raisonnables. Monsieur le ministre, en vous entendant parler de la formation professionnelle et tout ce qui a été alloué comme fonds pour les jeunes pour leur permettre aussi de gagner aussi bien leur vie, tant soit peu, également suivre une bonne formation, l'électricité peut-être aussi. L'État a de bonnes raisons de procéder à cette hausse si on vous écoute attentivement. Mais n'avez-vous pas pêché, vous, de la majorité au niveau de la communication ? Parce que les Sénégalais n'ont pas apparemment perçu votre message ou vos actions comme il fallait. Oui, peut-être qu'on n'a pas... Même les réalisations du président, on a l'impression que vous avez du mal à les rendre visibles. Oui, peut-être qu'on gagnerait à plus communiquer. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut nous rattraper, mais la meilleure communication, c'est l'action. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde de communication. Il faut qu'on soit beaucoup plus agressif dans la communication, mais dans la communication des réalisations. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on en fait beaucoup de bonnes choses dans ce pays, mais peut-être, oui, qu'ils ne sont peut-être pas très connus par le Sénégalais lambda et nous gagnerions à encore communiquer pour porter les réalisations. Et même concernant les baisses, peut-être faire... Concernant ? Les hausses plus tôt. Alors, faire précéder cela une bonne communication aussi. Oui, peut-être. Peut-être qu'on devrait encore communiquer, mais je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a stabilisé les prix pendant une bonne... Combien ? Sept ans ? Pendant sept ans, huit ans, on n'a pas connu de hausses considérables. Maintenant, comme j'ai dit, le Sénégal est dans un monde où beaucoup de choses interviennent dans la fixation des prix, où le Sénégal fait beaucoup d'efforts dans la subvention, dans la compensation pour soutenir les revenus faibles. Mais bon, il y a des limites à chaque chose, mais je pense que jusqu'ici, on est dans des limites raisonnables. Monsieur Mus, vous êtes notif de la région de Durbois. Tout à fait. Je ne sais pas comment le ministre de Fatou, mais j'aimerais poser cette question parce que ces régions, c'est vrai, avec mon ami Pabdiouf, vous avez fait certainement un bon travail au niveau du département, de Bambé et d'autres départements. Mais allez-vous être candidat à la mairie de Durbois ? Ça fait rire ? Non, non, ça ne fait pas rire parce qu'on me pose souvent la question. Je dis... Bon, moi, je suis entré en politique pour servir ma région et mon pays. J'appartiens à un parti qui s'appelle l'APR et une coalition qui s'appelle Benoît Bokyaka. Je pense qu'au moment opportun, nous allons discuter et trouver le meilleur profil. Ce que j'ai dit, ce n'est pas une question de personne. Il faut qu'on, dans nos collectivités territoriales, qu'on puisse comprendre qu'il faut réunir les meilleurs fils, chacun dans son domaine, dans un conseil pour pouvoir faire avancer les choses. Moi, je fais de la politique mais je n'ai pas de fixation sur ma personne. Au moment opportun, en militant discipliné, on discutera d'abord entre responsables et notre parti, notre coalition prendra une direction et on s'engouffrera dans ça. Certains craignent et mettent déjà en garde par rapport au parachutage qui peut aussi, oui, pour les investitures lors des prochaines locales. Vous avez eu l'expérience en 2014. Oui, on a eu l'expérience en 2014. Ça a créé beaucoup de problèmes. Mais pour autant, on contrôle l'essentiel des collectivités territoriales au Sénégal dans cette stratégie-là. Nous sommes un grand parti. Ça va bouger, ça va tanguer mais ça ne fera pas tomber notre bateau parce que, comme j'ai dit, au moment opportun, on sait s'arrêter et s'unir pour l'essentiel. Parce qu'on est un grand parti. C'est la respiration démocratique dans notre parti qui fait que les ambitions vont naître, le choc des ambitions aura lieu mais au finish, on choisira les meilleurs. Mais le contexte de 2014 ne sera pas celui de la prochaine ou des prochaines locales parce que là, si vous en êtes à votre dernier mandat, s'il n'y aura pas de troisième, ça veut dire que... Nous, on n'est pas dans la logique des mandats, on est dans la logique de contrôler l'essentiel des collectivités territoriales pour accompagner la politique du président la plus... Je vous le dis parce que certains m'ont dit directement qu'ils ont laissé faire espérant que le président allait remplir en 2019 et qu'il fallait l'accompagner. Mais lors des prochaines locales, ça peut ne pas être valable. Ah si, si, si. Comme je vous ai dit, ça va tanguer, ça va tanguer fort parce qu'on est un grand parti, il y aura... Chacun va se présenter mais le parti pourra se rassurer. Pour s'en sortir. On s'en sortira très, très bien. Et ça, je vous donne rendez-vous après les élections locales. Dans la zone, M. le ministre, il y a Touba, où il y a un problème entre... Bon, ce que j'appelle un problème, c'est vraiment une difficulté pour la paire d'imposer sa marque au niveau de la grande ville c'est entre le Touba. Malgré tout ce qui a été fait comme réalisation aussi. Même s'il y a des réalisations. Et tout ça. Mais il y a un problème un peu entre le président et l'électorat mourir. Je ne sais pas trop quel est le souci. Non, moi, je l'avais dit au lendemain des élections présidentielles, il n'y a pas de problème entre le président et l'électorat mourir. Parce que s'il y en avait, le président ne serait pas réélu. Ça, c'est ma conviction. Vous pouvez d'abord pour Ablayar. Et maintenant, c'est Idriss Hessek ou voilà ? Oui, mais bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de concours de circonstances parce que le président de la République a fait beaucoup de choses dans la région de Djobel, particulièrement dans Touba. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont fait qu'on en est arrivé à ces résultats-là mais qui ne sont pas forcément liés à la personne du président et à la politique du président. Pouvez-vous nous en dire un peu ce qui s'est passé ? Il faut avouer que si vous observez les résultats de l'APR depuis qu'on est né à Touba, on a fait de grands bons qualitatifs. C'est vrai, nous avons perdu parce que quand on perd, on ne retient que la défaite. Mais nos camarades sur place ont fait un très bon travail mais comme j'ai dit, il y a eu des concours de circonstances qui ont fait qu'on en est arrivé là mais pour autant, on ne baisse pas les bras. Vous êtes en train de rédiger ? Ah oui, on est en train de travailler et comme j'ai dit, on pense qu'aux prochaines élections, elles seront les bons. Des guéguers internes aussi ? Non, à Touba, non, ça va. Je pense que ça va, les responsables travaillent. En tout cas, moi, pour ce que j'en sais, moi, je suis du département de Gourbel. Étant ministre de la région, il m'arrive souvent d'aller à Touba. Je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Si celle-ci continue, ça pourra nous amener à des lendemés victoriens. Parlant de local, on agite le statut spécial pour Dakar, la capitale. Est-ce pertinu à votre avis ? Oui, ça aussi, j'ai expliqué par ailleurs que pour moi, pour ce que j'en connais, l'idée vient du Haut Conseil des collectivités territoriales qui est dans son rôle. De faire des propositions à l'exécutif, au président de la République pour améliorer la gestion des collectivités territoriales. Pour une fois qu'il fait une proposition, qu'il fait une proposition, il y a des propositions qui quand même... Oui, moi, j'avoue, je dois avouer que je ne suis pas sûr, peut-être c'est dit entre les lignes, mais je ne suis pas sûr que le statut spécial de Dakar devrait nous amener à la nomination d'un maire de Dakar. Ce n'est pas ma vision. Parce que pour moi, Dakar fait partie des 557 collectivités territoriales du Sénégal. il n'y a pas de raison qu'on puisse nommer un maire à la... Moi, je ne suis pas dans ça. Par contre, Dakar est aujourd'hui une mégalopole pour moi. Et pour cela, le seul conseil municipal de la ville de Dakar ne peut pas faire Dakar. Et comme j'ai expliqué par ailleurs, toutes les grandes capitales sénégalais, toutes les grandes capitales africaines, toutes les grandes capitales du monde d'ailleurs, ont besoin de l'État central pour pouvoir se développer. Aujourd'hui, Dakar ne peut pas se faire seulement avec la ville de Dakar. Mais pour moi, le statut spécial, c'est de voir comment avoir une jonction intelligente entre le pouvoir local et le pouvoir central pour ensemble faire la capitale. Que le maire soit peut-être du parti au pouvoir ? Pas forcément. Je pense que nous, on va se battre dans tous les cas pour gagner aux prochaines élections locales. Mais même si on ne gagne pas, je pense qu'il doit y avoir cette collaboration, cette coopération intelligente, comme je dis, entre le pouvoir local et le pouvoir central parce que le conseil municipal seulement ne peut pas faire Dakar. C'est inquiétant ce que madame la présidente du HCT a dit ou le HCT en tant qu'institution parce que quelques mois avant justement qu'on entende cette proposition, Barthélémy Diaz, le maire de Mermos Sacré-Cœur, avait dit justement que le président Salle veut en arriver à nommer le maire de Dakar et à doter de la capitale de statut spécial. Alors lorsqu'on l'entend aujourd'hui aussi, ça sort de... Non, mais je pense que Barthélémy Diaz fait quand même dans la... Oui, mais une coïncidence peut-être, mais qui inquiète. Jusqu'ici, je n'ai pas entendu le président le plus parler de cela. Peut-être un ballon de sonde pour voir un peu ce qu'on pense. Moi, en tout cas, moi qui ai l'occasion de côtoyer le président, je n'ai pas senti à un moment dans ses attitudes, dans ses propos, une volonté dans ce centre. Je ne l'ai pas senti. Si Barthélémy Diaz est dans les secrets de Dieu, il peut le dire. Un choc des ambitions, on en attend aussi à Dakar, Abdoulaye Djoussard, Amadouba, ça peut créer aussi des problèmes à la paire. Mais comme je dis, ça va tanguer, je reviens sur ça, mais on trouvera le meilleur scénario possible pour notre coalition, pour notre parti et pour Dakar. Alors, il y a Parokhan qui se prépare. Oui. Vous préparez certainement le premier de Parokhan. Je ne sais pas, moi j'avais en tête cette idée, c'est que comment se peut-il dire que l'État ne s'est pas de valoriser ses grandes figures et de les présenter à la jeunesse davantage les mettre dans le programme scolaire, Mandiara, Fawadoueli, etc. Elles sont nombreuses et aussi des hommes de ces trompes-là. Est-ce qu'il ne faut pas le travail dans ce sens ? Tu es un peu le Napoléon. Je suis parfaitement en phase avec vous parce que j'ai dit aujourd'hui, au Sénégal, on a des figures que nous devrons montrer en exemple à la jeunesse. et je pense que ça commence avec beaucoup de satisfaction que j'ai su le décret du président qui a décidé d'immortaliser certaines personnalités. Je pense qu'on doit continuer dans ce sens et je pense que le président au dernier conseil en a parlé pour qu'on puisse commencer à prendre les grandes figures comme chez Anta Diop et les autres, Mandiara, Manfadoueli, Ahmad Bamba, Allah dit Maliksi. Mais tout ça, je pense qu'il faut le faire et Porokhan est un exemple typique au monde. Vous n'avez pas moins de 500 jeunes filles des Mandiara qui apprennent le Coran et l'État est venu en complément de ce qui s'est fait. Nous avons construit un centre de formation pour ces jeunes filles à Porokhan sur l'instruction du président de la République. Je pense qu'il faut, comme j'ai dit, cette jonction intelligente entre le spirituel et le temporel. Oui, je suis d'accord avec vous qu'il est temps qu'on puisse apprendre à nos enfants, à nos petits-enfants. qu'on puisse leur donner en exemple ces grandes figures qui ont fait la fierté du Sénégal. Surtout les plans. On ne se limite pas seulement aux plans religieux, mais ces grandes figures sur le plan religieux ont eu des philosophies de vie qui, pour moi, sont des exemples de développement. Ce sont des systèmes de développement qu'on aurait pu tester maintenant. Peut-être pour terminer, on reparle un peu du SIAD, la deuxième édition prévue dans quelques jours. Alors, que peuvent attendre les artisans sénégalais qui vont participer par rapport aux pays qui viendront ? Est-ce qu'il y a possibilité peut-être de nouer des partenariats avec les participants étrangers, par exemple ? Tout à fait. Il y a ce volet de nouer des partenariats avec d'autres artisans parce que d'autres artisans d'autres pays vont venir. Nonobstant, les délégations ministérielles qu'on attend, je pense, comme j'ai dit, officiellement, il y en a 18, ce 18-11 ont déjà confirmé leur présence sur Dakar. Ce partenariat entre artisans, entre chambres de métier, chambres de métier d'autres pays, parce que beaucoup de pays ont exprimé leur besoin de faire de la formation dans les domaines de l'artisanat au Sénégal. Mais comme tout salon aussi, c'est d'ouvrir des perspectives commerciales à nos artisans. C'est pour ça que nous avons voulu hisser le niveau très haut, mettre des produits de bonne qualité pour permettre à ces artisans de pouvoir avoir des perspectives commerciales à travers le monde. Nous allons décorer quelques-uns le meilleur artisan, le meilleur stand, le meilleur produit pour les montrer en exemple, mais surtout sensibiliser nos collègues ministres pour qu'on puisse recourir fondamentalement à l'artisanat sénégalais dans beaucoup de domaines, dans l'amobilement, dans beaucoup de domaines dans lesquels notre artisanat quand même a de bons atouts. Est-ce qu'ils se sont appropriés le salon, les artisans sénégalais ? Oui, jusqu'ici, en tout cas à travers les représentations, l'Union nationale des chambres de métier, les chambres de métier, j'ai fait plusieurs réunions avec tous les présidents des chambres de métier du Sénégal pour préparer ça. C'est leur salon. Ils auront la parole devant le président de la République pour exprimer leur doléance, si je peux me dire, leur satisfaction parce que le président a fait beaucoup de choses pour l'artisanat en ce moment, mais aussi c'est des moments où le président va dialoguer avec les artisans sénégalais et peut-être prendre des mesures encore plus importantes pour leur développement. Nous vous souhaitons plein succès pour ce SIAD. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, merci d'avoir été l'invité de ce grand oral. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Merci Hassan d'avoir co-animé aussi l'émission avec nous. Merci Fatou. Merci M. 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 Ça a été un très grand plaisir. Merci de partager. Nous ne sommes pas vus. Plaisir de partager. Nous sommes ceux qui nous ont écoutés et suivis à travers l'internet. Nous sommes les mêmes missions ceux qui nous ont accompagnés. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique du côté de Reumi.com, Reumi TV et la radio. Diallo, merci à vous, amis auditeurs, d'avoir suivi ce grand oral qui recevait le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, M. Damdiop. Merci aussi à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité. Fatou Tiamgom était dans ce micro avec un grand plaisir et c'est avec ce même plaisir que je vous retrouve samedi prochain avec Hassan Toujour pour un autre grand oral. Passez un très bon week-end. Vous pouvez réécouter justement cette émission dimanche à 0h. Elle sera reprise par le quotidien Reumi lundi et elle sera disponible sur le site Reumi.com ce samedi après-midi. Merci et bon samedi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada